Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette actu anniversaire, c'est les 1 an de Counter-Strike 2, on va débriefer ça bien entendu. On va parler de Vitality la semaine dernière en Pro League qui était largement favori et qui a échoué mais qui enchaîne avec les Blasts immédiatement. Tenz fait son grand retour sur Counter-Strike 2, le joueur qui a été, je pense sans manquer de respect, inexistant sur Counter-Strike, qui a fait une énorme carrière sur Valorant, champion du monde sur Valorant, très 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 populaire dans le monde de l'e-sport maintenant, a décidé d'arrêter sa carrière et fait son retour sur CS2, on va en parler tout de suite. Rob Sénico qui font un bilan du jeu et ça nous fait plaisir parce qu'il casse un peu du sucre sur le jeu, ce qui fait que peut-être Valve va réagir mais ça nous fait pas plaisir parce que, encore une fois, ça prouve que le jeu n'est pas de notre goût, si je puis dire. Et le mercato qui a choqué Internet, c'est Astralis qui l'a réalisé, je pense que ça, personne ne s'y attendait. Vraiment, dès que c'est sorti, on a dit waouh, c'est incroyable et il y a des memes dans tous les sens, et même des personnes de la scène pro, dont Apex, dont Karigan, se sont manifestées sur les réseaux sociaux et pas forcément pour en dire du positif. J'adore les skins Counter-Strike et sûrement que toi aussi, tu peux te faire plaisir avec mon code MalekCSGO sur Elkaze, t'auras droit à 70 centimes pour ouvrir une caisse gratuitement et 10% de bonus sur tes dépôts. Il y a des upgrades mais ça c'est risqué, donc fais très attention. Merci à Elkaze pour cette intro sponso qui soutient mon travail. Code MalekCSGO les amis. Allez, petit truc sympa pour commencer cette actu, Snoop Dogg, le OG, le got du rap qui communique à propos de Valve. Bon, ceux qui comprennent tant mieux, ceux qui ne comprennent pas, ils se foutent de la gueule d'ECS, mais c'est incroyable à quel point c'est bien fait, c'est de l'IA qui a généré ce message. Ça continue un peu plus mais après il va dans les curse words, donc je n'ai pas envie de le diffuser, mais c'est très marrant, voilà, et ça a fait quand même pas mal de vues sur les réseaux sociaux, donc je voulais commencer par une petite touche d'humour dans cette actu les amis. Je vous invite bien évidemment à vous abonner à la chaîne, c'est très important, et c'est la dernière semaine, voilà, il reste quelques jours à peine pour le September, c'est des réductions de prix de sub sur ma chaîne Twitch, donc n'hésitez pas à venir également et n'oubliez pas que l'actu Valorant et Counter Strike sont disponibles sur YouTube, mais également sur Spotify en podcast. J'espère que vous êtes prêts parce qu'on a de la petite révélation comme on aime. Je ne sais pas pourquoi, mais il s'agit de Virtus Pro depuis quelques temps. Maintenant, il n'y a pas des dramas, mais j'avais leak, voilà, une petite vidéo. J'avais partagé un leak d'une vidéo où ça s'embrouillait. Il y a une vidéo en plein match où les joueurs ne veulent pas serrer la main de leur coach et ce genre de choses. Et là, on a Overdrive, une personne en inside de la scène CIS qui nous révèle en fait qu'Electronic, il y a quelque temps, avait eu une altercation, une bagarre. Ils en étaient venus aux mains avec WorldEdit et que cela aussi a influencé le kick de Xoma en tant que coach chez Virtus Pro. Voilà, comment vous dire que là, les réseaux sociaux s'emparent un petit peu de cette information, de ces informations, parce que maintenant elles sont succinctes, sur le fait qu'Electronic est très toxique, a trop de caractère et ce genre de choses. Sachez que ça là, ceux qui débarquent un peu sur CS depuis 4-5 ans, pour vous peut-être 4-5 ans, c'est beaucoup et vous adorez CS, etc. C'est normal, vous êtes plus jeune, vous êtes venus sur CS à un moment ou à un autre, puis un an, deux ans, peu importe. Mais en fait, depuis 5 ans, on va dire, on n'a plus eu ce genre de comportement, de leaks, d'informations liées aux équipes, aux joueurs, avec des altercations, etc. Parce que le jeu s'est énormément professionnalisé. L'image a pris le dessus, je pense, sur les comportements des uns et des autres, parce que les réseaux sociaux ont pris une ampleur absolument colossale. La gestion des sponsors, etc. La cancel culture, depuis le Covid, c'est n'importe quoi. La consommation, de toute façon, je pense, de tout Internet, de manière générale. Et donc, on n'a plus eu ce genre de choses. C'est pour ça que je m'adresse à la nouvelle génération, alors que moi et les personnes qui vont se ressembler dans mon discours pourront eux aussi confirmer, ça existe depuis plus de 10 piges. Tous les joueurs ne s'apprécient pas, tous les joueurs sont des compétiteurs, ont des égos de ouf. Tout le monde est toxique. Levez la main à les personnes qui sont toxiques sur le jeu vidéo. Qui a une personnalité IRL ? On est des amours, on est polis, on tient la porte de nos voisins, on fait les courses. Quand on voit quelqu'un, on essaye de l'aider, ce genre de choses. Moi, en tout cas, je fais partie de ces gens-là. On dit bonjour quand on rentre à la boulangerie, on demande du pain, on dit merci, s'il vous plaît, ce genre de choses. Par contre, quand on est sur les réseaux sociaux, ou quand on est en tout cas en face-it ou en matchmaking, là, on pète notre crâne, on est grossier. Moi, je pense être comme ça, en tout cas. Et donc, les joueurs pros, c'est exactement la même chose. C'est juste que vous ne les voyez pas, ils ne s'exposent plus comme avant, parce que la cancel culture, vraiment, ça a détruit beaucoup de gens. Ça met des étiquettes. Puis derrière, tu es catalogué toute ta carrière. Tu ne bénéficies pas de sponsoring individuel. Tu vends moins de stickers quand tu es au major. Vous vous doutez bien qu'il y a un enjeu médiatique là-dessus. qui doit être le plus populaire, ou qui doit être le plus lisse, ou en tout cas, qui doit faire le moins de vagues. Et donc, moi, je ne suis pas du tout choqué de ça, en fait. C'est juste que ça sort, parce que je ne sais pas, c'est le bordel un petit peu chez Virtus Pro. Il va y avoir un gros mercato, il y a des rumeurs qui partent dans tous les sens. Peut-être une réunification avec Simple Perfecto Electronic qui referait une équipe chez Virtus Pro avec Jay Malawap et ce genre de choses. Moi, en termes sportifs, ça m'excite. Je ne vous cache pas qu'en termes sportifs, le mercato qui pourrait arriver chez Virtus Pro, c'est phénoménal, parce qu'ils ont des budgets absolument faramineux. Et donc, c'est très excitant à voir sur le papier. Moi, je suis tout autant excité pour toutes ces mauvaises choses qui arrivent médiatiquement, parce que ça montre un petit peu de réalité. Et c'est ce qui se passe, je pense, partout. Il y a quelques temps, on apprenait, par exemple, la petite guéguerre Vitality, Spinks, etc. Ça a été bien entendu désamorcé et mis à la poubelle par Xtaz. C'était un peu de gestion médiatique, ce n'est pas forcément du mensonge. Mais voilà, il prêche pour sa paroisse et il est là pour protéger un petit peu sa structure et ses intérêts, ce qui est normal. Mais aujourd'hui, voilà, on a ça. Alors qu'il y a quelques années, comme je le disais, la plus vieille génération, il y avait de la guéguerre sur tous les tournois. Nous, on était ravis. Je vous le dis, les gars, on avait le sourire, la banane. Tous les tournois, il y avait des dramas. Tous les mercatos, il y avait des kicks, des backstabs. Il y avait des tweets longueurs d'un joueur sur un autre et tout. Vraiment. Bon, c'était la cour de récré. Mais c'était aussi le bon vieux temps. Vous voyez, j'ai cette nostalgie aussi sur un peu l'authenticité des sentiments des gens. Et on n'est pas tous faits pour s'entendre. Et c'est vrai qu'on tend vers une professionnalisation. Moi, j'apprécie vraiment l'ère de CS qu'on est en train de vivre avec la professionnalisation, la gestion marketing, etc. Même moi, de toute façon, vous le dites, Malek, c'est un peu mieux maintenant tes vidéos. Avant, c'était comme si. Avant, c'était comme ça. Je suis d'accord, les gars. Mais ce n'est pas forcément moi qui ai évolué. C'est le temps aussi qui fait qu'on s'uniformise un petit peu. Mais je garde mon authenticité aussi parce que je dis ce que je veux, ce que j'ai envie, ce que je pense. Et donc, on aime un petit peu la mesure que j'ai prise aujourd'hui et le juste milieu que j'arrive à accorder. Même si des fois, je pars en roue libre et je reste avec mes défauts et donc beaucoup de maladresse. Tout ça pour dire que j'apprécie le fait qu'on revienne un petit peu à ça, en fait. Et je ne veux pas non plus que ce soit le zoo comme avant parce que franchement, ce n'était pas du tout professionnel. Et il y a plein de choses que je regrette. Il y a plein de choses que tout le monde regrette, je pense, par le passé parce qu'on a réagi à chaud, à froid. C'est un manque de maturité terrible et qui n'aboutisse à rien du tout. Donc, c'est nul à chier. En tout cas, petite guéguerre électronique, moi, j'aime beaucoup. Ce qu'on aime un petit peu moins, c'est encore une fois, depuis les dernières mises à jour, on compare avec la bêta notamment de CS2 sur Reddit. Voilà, un magnifique personnage nous a fait ce petit comparatif. Et on voit tout simplement que les mouvements ont encore une fois changé. C'est encore une fois un peu moins bien derrière les dernières mises à jour. On peut voir la fluidité sur les pieds ici, contre là. Il est vraiment décalé, comme vous pouvez voir. Vous voyez, il slide, il est un petit peu en biais sur la gauche, donc sur les dernières mises à jour. Et donc, on a cet aspect de MJ pick. Pour ceux qui se souviennent, le Michael Jackson pick, on a un peu cet aspect-là. Alors que normalement, voilà, sur CSGO et CES, on est plutôt droit, tenu à la verticale. Et on fait des straffes, comme là. Et ici, il a la tête qui bouge, le personnage. Enfin, voilà, il y a un truc qui n'est pas cohérent. Alors, peut-être que c'est tout simplement l'ADN que veut donner Valve à Counter-Strike. Et nous, on la ferme et on joue désormais à ce jeu-là. Mais, voilà, c'est prouvé là encore une fois en vidéo qu'au début de CS2, pour le coup, les mouvements étaient potentiellement un peu mieux que ce que c'est aujourd'hui. Je ne sais pas ce que vous, vous ressentez. Mais voilà, quand les personnes se déplacent, etc., est-ce que de temps en temps, vous vous faites défoncer ? Bon, on se fait tous défoncer. Quand les mecs, ils pick, de toute façon, ils ont l'avantage. Le ping, on est meilleur derrière les murs. Ça, c'est une catastrophe. Je parle vraiment de l'aspect visuel. Quand on a une ligne ou quoi, et qu'il y a vraiment des mecs en pâté un roulette qui débarquent et qu'on a du mal, moi, c'est ça, en fait. On a du mal à ajuster, à viser, à être précis. Parce que l'animation, en fait, du personnage, elle n'est pas... Vous voyez ? Elle me gêne, en fait. Je ne sais pas viser ces mecs-là. Alors, il faut qu'on progresse, tout simplement, qu'on s'adapte. Mais c'est ça que je veux dire, plus qu'en fait, on n'est pas précis parce qu'on manque de réactivité ou quoi que ce soit. Je pense que c'est le visuel, moi, qui me choque le plus, en fait, de temps en temps, des fois. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ce mouvement ? Mais qu'est-ce que c'est que ce pic ? En fait, ce n'est pas qu'est-ce que c'est que ce pic-là, lui. Lui, il doit juste faire un grand dé, boum, et il me déboule dessus. Alors que moi, visuellement, j'ai l'impression que le mec, il est en biais, en train de surfer sur une planche. C'est chiant. Oui, je suis aigri. C'est mon dimanche aigri, les gars. Bon dimanche à vous. Abonnez-vous à la chaîne. Bientôt les 120 000 abonnés. Et n'hésitez pas à me demander des analyses, les amis. Quels joueurs vous voulez ? Parce que là, on a fait Monézy, on a fait Maisy, on a fait Ziou, on a fait plein de gens, mais qui vous voulez d'autres. Peut-être que vous avez des joueurs en particulier que vous apprécieriez, que je regarde, que j'analyse, que je vous aide à comprendre. Et on pourra faire ça avec grand plaisir. Mais pour ça, abonnez-vous parce que c'est gratuit. C'est l'anniversaire de Counter-Strike 2. Voilà, ça va faire un an et quelques jours maintenant que c'est passé au moment où vous regarderez cette vidéo. Donc, j'ai l'anniversaire Counter-Strike 2. La semaine dernière, c'était le mien. 33 ans, les gars, je suis un vieillard. Voilà, donc, tous ceux qui sont dans la trentaine, bisous sur nous, les gars. C'est finito pour nous. Passons à autre chose. Construisons une vie de famille. Voilà, le gaming, c'est plus pour nous. Et, mais non, on restera des passionnés, des amoureux de ce qu'on fait. Donc, vivons parce qu'on a encore, je l'espère, la vie devant nous. Et, mais là, on va parler de l'anniversaire de Counter-Strike 2. Un an. Est-ce qu'on peut dire que le jeu est immonde, que le bilan est très triste et que c'est un chaos monumental ? Est-ce qu'on peut définir ça ou est-ce que j'exagère trop ? Voilà, j'y mets des mots beaucoup trop démesurés, selon vous. On a le bilan de Rops, joueur de FaZe, champion de major. On a le bilan aussi de Nico, champion de Katowice, de Cologne. Il lui manque le major à lui. C'est un petit peu le roi sans couronne. Même s'il a gagné Cologne et Katowice, il n'en est plus un, selon moi. Mais il lui manque son petit major quand même. L'état général du jeu n'est pas ouf. Mais après un an, l'évolution, oui, non, le sub-stick, pourri, ça c'est sûr. Il y a des bonnes choses quand même. Il y a des bonnes choses. Le mode premier est très bien. Bon, l'anti-cheat est catastrophique. On attend toujours le danger zone. On attend toujours, je ne sais pas moi, le workshop. Il y a plein de trucs qui ne sont pas encore là. Et donc, il ne demande qu'à être amélioré. On ne va aller que vers du positif parce qu'il reste vraiment beaucoup de choses à accomplir, entre guillemets, pour Valve. Néanmoins, le bilan, je pense qu'il est terrible. Maintenant, on va écouter M. Rops qui parle de CS2. J'ai critiqué le sub-stick dès le premier jour, depuis mars 2023, quand la bêta a été annoncée. Mais la date de sortie de Counter-Strike 2, ça a été en septembre. Donc, en réalité, ça fait un an et demi qu'il est là déjà, Counter-Strike. Je pense qu'il est juste de dire que cet aspect du jeu est une déception. Le netcode de CSGO était bien meilleur. Il pourrait toujours passer à des serveurs 128 tics, ce qui pourrait améliorer la situation. Les FPS sont un gros problème. Donc, il parle des performances. Ça fluctue selon les maps, etc. Des fois, tu manques de fluidité, tu as des rollbacks. Enfin, c'est un peu bizarre. Passer d'un tournoi à un autre, également, sans avoir les PC, est parfois difficile. Donc là, il parle vraiment de l'aspect compétitif. Et que, selon la config, selon le processeur, selon la mise à jour du pilote, etc. C'est vrai que, de temps en temps, entre Blast, entre ESL, entre tous les organisateurs de tournois, ils n'ont pas les mêmes PC, etc. Et donc, ils rencontrent beaucoup de problèmes. Alors qu'avant, il y en avait beaucoup moins. Le jeu n'est pas si mal quand on le compare à la sortie de CSGO. Donc, sortie de CS2 vs sortie de CSGO. CS2 est vraiment, mais genre, 10 fois mieux que CSGO. Ça, il n'y a pas de débat. Mais j'ai l'impression que Valve peut faire beaucoup mieux que ça. Je ne suis pas sûr, mais je pense que le jeu deviendra génial d'ici 2030. Voilà, c'est quoi sa prédiction. Ah, ops. On n'est pas dans la merde, les gars. On est foutus. Parce que là, on est arrondi. On est 2025, si Dieu nous permet de voir cette année-là. Donc, on est à 5 ans de sa prédiction. C'est quand même dur. C'est quand même très très dur, je pense. Sachant que CSGO, je ne sais pas, ça a mis 2 ans, je pense. 2 ans et demi, 3 ans à être plutôt pas mal. Genre, 2014, 2015, le jeu avait vraiment une bonne sensation de shoot. Ce genre de choses, pour le coup. Alors, de mon côté, j'ai arrêté de m'en soucier. Car c'est démotivant d'y penser. Je pense que les données montrent déjà un déclin sur CS2. Le jeu a beaucoup de potentiel. Et j'espère que Valve s'en rend compte le plus possible. Depuis 2 mois. Voilà, donc depuis 2 mois. Juillet et août, en gros. Et on attend les stades de septembre. On est passé de 1,1 million joueurs quotidiens ou 1 million joueurs quotidiens à genre 900 000 et ensuite 880 000. Je pense que c'est juillet et août que c'était plutôt parce que c'était les vacances, que les gens délaissent un peu plus le PC. Historiquement, en tout cas, ça a toujours été un peu ça. Et les stats qui viennent le plus, c'est surtout en hiver. Donc là-dessus, quand il dit, voilà, le jeu est en déclin, etc. C'est déjà le début de la fin. Je pense que c'est vraiment exagéré pour le coup. Nico qui s'exprime à propos de CS2. Écoutez bien. Je suis assez déçu du développement de CS2. Alors là, pour le coup, vous voyez, il ne parle pas forcément du jeu, mais il parle vraiment de Valve et de son implication, des retours, des efforts que Valve peut faire pour améliorer son jeu. Pas pour conquérir la communauté, pas pour nous ravir en fait, mais pour vraiment les efforts pour améliorer son jeu. Ou alors, est-ce qu'eux, ils sont satisfaits tout simplement de leur jeu ? Moi, j'aimerais qu'il y ait ça en fait. J'aimerais que Valve se lève un matin et dise, hé les gars, c'est comme ça. Moi, CS2, je l'aime bien comme ça. Il est casualisé. C'est très bien. On vend des skins. On fait des records de vente de caisse. C'est très, très bien. Nous, ça nous va. Dans ce cas-là, on sera définitivement à la page. Là, on a toujours cette amertume entre ils vont nous donner une petite friandise. Quand est-ce que ça va s'améliorer ? Non, mais demain, ça ira mieux. On est toujours un petit peu comme ça. Parce que CSGO, on n'y croyait pas. Ils n'ont jamais parlé. Mais avec CS2, quand même, ils ont commencé à communiquer. Il y a eu des retours à droite. Il y a eu des retours à gauche. Ils ont écouté la communauté sur deux, trois trucs. Donc, je me dis qu'ils sont là. C'est triste qu'avec un nouveau jeu, nous ayons fait un pas en arrière au lieu de deux en avant. Cela fait maintenant un an sans amélioration majeure dans le gameplay. Toujours beaucoup de bugs, d'anti-triches, etc. C'est vrai que depuis un an, sur CS2, il y a eu des mises à jour sur le HUD, sur le jumpscroll, sur le snap-tap. Voilà, quoi. Tiens, une cacahuète. Tiens, frérot, une petite cacahuète par-ci, par-là. C'est extrêmement décevant. Je ne peux pas dire mieux que ça. On veut des mises à jour majeures, en fait. On veut des ajustements majeurs. Quitte à ce que ce soit pire, moi, en fait, c'est vraiment ce que j'attends. C'est que je me lève un matin. Boum, il y a 40 gigas de mises à jour. Le jeu est un nouveau jeu et on teste. La grenade, ce n'est plus la même. La flash, ce n'est plus la même. Quitte à ce que ce soit 3, 4, 5 jours, une semaine de catastrophe où le jeu, oh là là, il est encore pire que la version d'avant. Mais au moins que le gunplay change, en fait. Un spray qui change radicalement. Une économie qui change radicalement. Le sub-tick qui change également. Vous voyez, le netcode, etc. pour qu'ils ajustent, en fait. Et qu'ils montent les curseurs à fond. Puis, on réajuste. Là, c'est des micro-ajustements sur des micro-ajustements. On ne sent aucune différence d'une mise à jour à l'autre. Ou alors, on a une sensation de mieux. Puis après, c'est encore moins bien. Ou alors, après, c'est carrément pire. Enfin, ce n'est pas dingue. Donc, voilà. Joyeux anniversaire, monsieur Counter-Strike 2. On adore Counter-Strike. Je pense que c'est un jeu, on ne le quittera jamais. Parce qu'on a commencé avec un point 6. Ensuite, Source, Condition 0. Et CSGO, et maintenant CS2. Et encore avant, 1.5, etc. Et même les franchises Valve avec Half-Life, etc. Tous les FPS à l'ancienne, les Quake et tout. C'est des jeux que, voilà. On apprécie. C'est dur pour moi, en tout cas. Je vous le dis. Peut-être qu'il y a des gens où vous allez vous reconnaître dans ça. Mais moi, c'est trop dur d'aller sur League of Legends. D'aller sur des jeux de la Rocket League, etc. C'est bien. Il n'y a pas de problème. Je respecte. C'est de l'esport. C'est élitiste. Ça m'arrive d'en regarder. Quand il y a les Worlds, etc. Une finale. Et j'adore trop CS, en fait. Je pars, mais je reviens à CS. Et je pense que pour beaucoup d'entre nous, c'est un peu ça. Et là, on a vraiment ce truc de... Putain, c'est amer, quoi. Tu manges le truc et... Oh là là, c'est pas bon. Mais j'aime trop ça, en fait. C'est une drogue. Et on sait le potentiel que ça peut être, en fait. On sait la sucrurie que ça peut être, en fait, Counter-Strike. Moi, je le vois vraiment comme ça et je suis extrêmement déçu du développement comme eux, en fait. Passons désormais à un autre sujet. Bienvenue, tout le monde. On va parler de Vitality, qui a commis une glissade catastrophique. Statut de favori. Et malheureusement, éliminé en quart de finale de la Pro League. Un arbre cheaté. Est-ce qu'on peut dire qu'il était cheaté, l'arbre ? Mais voilà, malheureusement, on a vendu la peau de l'ours avant de l'avoir tué. La semaine dernière, j'avais fait une vidéo en disant que... Allez, on croise les doigts, ça va le faire. Et d'où, je vois pas d'adversaire qui pourrait les taper. Et malheureusement, ils sont tombés. Mais on va faire un bilan très honnête de ça. J'ai même fait une analyse de Maisy. Voilà, qui est décriée, hateée. Donc, je vous invite à aller la regarder pour savoir si ce mec-là est détesté à sa juste valeur ou si c'est de la pure mauvaise foi, de la haine. Voilà, j'ai une petite digression très rapide. Si vous voulez un spoil, moi, je pense qu'il y a des acteurs de la scène française qui ont des intérêts. C'est pas une théorie du complot ou quoi que ce soit. Mais qu'ils aiment pas ce mec-là et qu'il lui tombe dessus très souvent. Voilà, et donc, je vous invite à aller regarder cette analyse pour comprendre un petit peu tout ça. Donc déjà, on va féliciter Navi qui est champion et qui sera donc le numéro 1 mondial et qui, je pense, est la meilleure équipe de cette année 2024 avec Vitality, bien entendu, mais la plus régulière en tout cas. C'est le troisième titre qui soulève cette année Navi. Et pas des moindres. Ils ont soulevé le Major dans un premier temps. Ils ont soulevé une Blast et là, ils viennent de prendre la Pro League. Donc, c'est des tournois quand même où il y a les meilleures équipes du monde. Ils ont fait deux finales également. Ils font une finale de Cologne ou de Katowice. Enfin, une des deux. Je sais plus. Faudrait aller regarder. Je félicite également Eternal Fire qui va en finale pour la première fois de leur histoire. C'est la première fois de l'histoire qu'une équipe turque arrive dans un tournoi tier 1 et va jusqu'en finale. Je les félicite également parce qu'ils ont réalisé un parcours exceptionnel et un quart de finale qui a tenu vraiment toutes ses promesses avec qu'un triple overtime face à Vitality notamment. Et c'était une bagarre de ouf. Il y a Major qui est franco-turc, je vous le rappelle, qui a évolué sur la scène française, qui parle 100% français parce que peut-être qu'il y a des gens de la nouvelle génération qui ne le connaissent que sur la scène turque. Sachez que Major est français et il parle turc également. Il a dû même réapprendre son turc quand il est allé sur la scène turque pour vous dire à quel point il est français. Parisien pour être exact. Aujourd'hui, je ne sais pas s'il est... Je pense qu'il est en France. Oui, il est en France. Donc félicitations et maintenant attardons-nous sur le parcours de Vitality. Malheureusement 3D Max, nous, nous avons fini avant-dernier. Pas dernier, mais avant-dernier, on avait fait quand même un bon parcours. Mais on est tombé dans la poule avec Spirit, avec G2. C'était quand même très solide. Je l'ai débriefé la semaine dernière pour ceux qui veulent aller voir. Parlons donc désormais de Vitality qui avait fait une bonne phase de poule dans un premier temps. Ils battent Atox, ils battent Furia et ils battent Liquid. Ce qui fait qu'ils vont directement en quart de finale. Donc c'est pour ça aussi que c'est paradoxal le fait de dire que oui, bon, ça va, on est en quart de finale. On fait un top 8, c'est un bon résultat. Bon, ce n'est pas un bon résultat. Mais il faut le nuancer dans le sens où en fait, quand tu fais un bon parcours en poule, tu es directement en demi-finale. Quand tu es premier de poule, tu vas directement en quart de finale. Et ça a été le cas. Et les adversaires qu'a battu Vitality, c'est quand même des adversaires à leur portée. Donc on ne va pas non plus, boum, faire péter le champagne parce qu'on a battu Atox. Furia qui est vraiment en difficulté depuis quand même pas mal de temps maintenant, les Brésiliens. Et Liquid qui est en restructuration, qui joue extrêmement bien. Moi, je suis choqué du niveau de Liquid depuis que Twist est au lead et Ultimate, la nouvelle pépite à la WAP qu'ils ont recruté. Vraiment, cette équipe est vraiment très bonne. Donc pendant ces poules-là, justement, Apex avait délivré un 1.26 de rating. C'était vraiment un excellent résultat de sa part. On ne l'avait pas vu à ce niveau-là depuis un bon moment. Malheureusement, il a délivré un quart de finale. Il a lâché un tweet lui-même en disant que c'était un spectacle absolument clownesque et qu'il a honte de sa prestation et ce genre de choses. Donc voilà, laissons le capitaine parler de lui-même mieux que nous, nous pouvons le critiquer. Ça ne sert à rien. Il a une résilience folle et il a une auto-évaluation qui est exceptionnelle. Donc il est capable de dire quand il est catastrophique. Ça ne sert à rien non plus d'aller lui taper dessus. Il était pourri en quart de finale. Je le dis pour ceux qui pensent que Apex, machin. Et Dieu sait que je l'ai démoli Apex dans sa carrière. Quoique je n'ai pas la légitimité de le faire ou quoi que ce soit, mais je donne mon avis, j'ai donné des analyses, etc. Et d'ailleurs, ça m'a coûté un petit peu des détracteurs par moment parce que le saint Apex, il ne faut pas le toucher. Et non, il est catastrophique individuel par moment. Et il faut le souligner des fois que la défaite de Vitality, des fois elle est causée également par son capitaine lui-même qui peut être dans des mauvais jours. Quand bien même, ce serait un très très bon général. C'est ça que je veux expliquer. Et donc Apex fait une bonne première, mais vraiment à la fin du tournoi éclatée au sous-sol. En termes de statistiques, le tournoi a été excellent. 800 000 spectateurs. On n'est pas sur un major, on est en Pro League. C'est un tournoi que les gens disent délaisser, etc. Mais je trouve que depuis une ou deux saisons, la Pro League est en train de reprendre un petit peu plus de... Vous voyez ? Je trouve qu'elle reprend un peu plus d'intérêt. Et donc, c'est un excellent match. Surtout la finale. BO5, qui a délivré toutes ses promesses. C'est allé en 3-2. Vraiment, c'est extrêmement disputé. On va parler de l'élimination de Vitality. Et surtout, je pense, de l'arbre. En fait, ils n'avaient absolument personne sur l'arbre. Il y avait le bas de l'arbre avec G2, avec Spirit, avec Navi. Ils ont évité tous les gros, en fait. Dans le haut de l'arbre, ils n'avaient que des équipes, entre guillemets, du tiers-2. Entre guillemets. M80, MIBR, Eternal Fire. C'était l'autoroute. C'était un titre. C'était potentiellement la possibilité de s'installer sur la place de numéro 1 mondial. C'était la possibilité également pour Zewoo, je pense individuellement, à guéguerre interposé en parallèle, indirect, avec tous ses concurrents, de venir asseoir sa suprématie et de reprendre son trône sur l'année 2024. Et là, ce n'est pas le cas. On a encore ce débat-là. Mais attendez, je vais vous délivrer encore une masterclass sur cette vidéo parce qu'on va parler de Navi. On va parler de Navi qui est exceptionnel et qui est beaucoup trop sous-côté, sous les radars, etc. Vitality a donc été éliminé, perdu face à Eternal Fire. Et donc, Eternal Fire, les Turcs, mettent fin à une win streak de 11 victoires. Ça faisait deux mois, quasiment deux mois et demi, que Vitality n'avait pas perdu. Depuis juillet, Vitality n'avait pas perdu de match. Première défaite, ce n'est pas grave. On va se remonter les bretelles et on va revenir très très fort parce qu'il y a les Blasts qui vont commencer. Là, cette semaine, ça commence. Et regardez le niveau des Blasts, c'est quelque chose. Attention, il y a beaucoup d'argent à gagner, 425 000 dollars, c'est à Copenhague. Et c'est les Blasts Finals, donc ce n'est que les gros de toute l'année, en fait. Donc Navi, Falcon, j'ai deux phases. T'es mal à poule, t'es mal à poule A. T'es mal à poule B, maintenant. Vitality, Astralis, Spirit, Liquid. Est-ce qu'on peut dire que la poule B est quand même un peu plus facile que la poule A ? Oui, je pense qu'on peut le dire. Navi, son numéro mondiaux. G2 est très en forme. FaZe, ça reste quand même une équipe qui est dangereuse, qui est en perdition, mais qui est dangereuse. Falcon, bizarrement, ça joue bien. Je ne sais pas. Peut-être que ça lâche les chevaux, etc. Parce qu'il y a des épées de Damoclès un petit peu au-dessus de la tête de tout le monde. Astralis revient plutôt bien. Et surtout, Cadian, on va parler. Ça a été le Mercato Shock. de cette semaine. Ça a cassé Internet. Et il fait son grand retour. Spirit, numéro 1 mondial avec Vitality et Navi. Ce sont les trois équipes qui se font la guéguerre avec des concurrents interposés, etc. Et Liquid, qui monte en puissance petit à petit. Qui va prétendre à être un top 5 mondial très bientôt. Qui va prétendre à être un challenger pour soulever des titres. Donc, on a quand même une belle performance, un beau tournoi. Et donc, une belle guéguerre qui s'offre à nous. Parlons de Navi, s'il vous plaît. Je pense que là, on est en train de vivre une ère. Voilà. Donc, je m'adresse encore une fois, avec mon air de vieil et gris, à l'ancienne génération et à la nouvelle génération. Pour moi, il y a deux cycles, en fait. Il y a l'avant 2018-2019, si je puis dire. Et il y a l'après 2018-2019. Donc, je pense à la nouvelle génération, 2018-2019. C'est tous ceux qui ont vécu Internet, Covid, etc. Et là, la réapparition d'Elan et de CS2 et tout. Donc, l'air ZeeWoo, Simple, FaZe, Liquid, Vitality qui sont très costauds et tout. Et avant ça, vous avez raté la grosse ère vraiment Astralis et ce genre de choses. Où on avait un dominant ennuyeux, si je puis dire. Je pense qu'avec Navi, c'est ce qu'on est en train de vivre. Parce qu'il n'y a pas de folie chez Navi. Ah, c'est terrible ce que je suis en train de dire. C'est terrible parce que moi, j'arrive à apprécier cette folie. Je me mets dans les chaussons de Monsieur Tout-le-Monde. De Monsieur Tout-le-Monde qui n'a pas forcément mes compétences. Je parle en toute humilité, s'il vous plaît. Ne me faites pas, voilà, la guerre dans les commentaires. Mais, s'il vous plaît, ne vous me prenez pas sur mes propos. J'arrive, moi, à apprécier Navi parce que j'ai certaines compétences, j'ai certaines appréciations de CS. Il y a des aspects tactiques que moi, je vais apprécier que pas forcément vous, etc. Et Navi a toujours été une équipe extrêmement tactique, basée vraiment sur la stratégie et la tactique, plus que sur les individualités. Ça, c'était avant, 2012, 2013, 2014, 2015. Puis après, il y a eu la folie un peu. Il y a eu la folie Guardian et il y a eu la folie Simple, surtout. Voilà, il y a eu la folie Simple qui a fait de Navi, voilà. Ceux qui s'en souviennent, Navi était détesté par tout le monde. Dans leur gameplay, etc. Un peu comme Virtus Pro aujourd'hui. Et depuis l'arrêt de Simple, etc. C'est un peu le cas, en fait. On a oublié Navi. Et surtout, cette équipe est trop homogène. Il n'y a pas de vrais stars qui sortent. Alors, peut-être que toi qui regardes la vidéo, tu vas me dire « Non, moi, je suis un gros fan de Wonderful, il est trop fort à la WAP. » Peut-être qu'il y a un autre, tu vas me dire « Non, moi, JL, je l'aime trop. » En plus, sur les réseaux, il fait un peu le fifou et tout. On voit un peu sa personnalité. C'est quelqu'un qui est très friendly, photogénique avec les réseaux sociaux. Et donc, forcément, vous allez peut-être me parler de JL, ce qui est stratosphérique aussi en termes de niveau individuel. Au rifle, il est trop fort. Parlons de Beat aussi, un monstre en termes d'IM. Parlons de IM, qui avait fait une transition chez Navi très mauvaise les 4-5 premiers mois. Et qui maintenant, c'est le MVP de quasi tous les tournois. Pas forcément, en fait. Parce qu'un coup, c'est IM, un coup c'est Wonderful, un coup c'est Beat, un coup c'est JL. Et donc, j'ai l'impression de voir cette homogénéité-là et qu'il n'y en a pas une ou deux fortes têtes qui se révèlent. Et donc, on oublie trop Navi. Alors que voilà, chez Spirit, on le sait, c'est donc. Et si c'est pas donc, c'est Shiro. Chez Vitality, on le sait, c'est Zivou. Chez FaZe, on le sait, c'est Rops, c'est Brokey. De temps en temps, c'est un peu Reign. Mais vu que c'est une équipe, pas vieillissante, mais mature chez FaZe, c'est des fortes têtes dans tous les cas. Même un Karigan ou un Apex chez Vitality, ça reste des superstars. Et donc, chez Navi, je pense qu'on a cette redondance et cet ennui de la nouvelle génération qui n'apprécie pas ce jeu-là. Il n'y a pas cette folie que peut apporter un joueur individuel qui va vraiment être très solide. Pareil pour Mouz, d'ailleurs, en début d'année 2024. Les 3-4 trophées qu'il prenne et les 3-4 finales qu'il font, eh bien, c'est mis de côté parce qu'il y a trop d'homogénéité dans cette équipe. Et c'est triste, en fait, parce qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que sur CS, pour gagner, pour être des superstars, vous voyez, pour la recette du succès, si je puis dire, il ne faut plus juste gagner des trophées. Il faut gagner des trophées, mais il faut faire du storytelling. Il faut que le mec, on travaille sa personnalité. et il faut ci, et il faut ci, et il faut ça, vous voyez ? Je ne sais pas si vous avez des comparatifs avec le football ou un truc comme ça, mais tu vois, il y a des fortes têtes dans le foot. Et peut-être, tu vois, le Bayern de Munich, ça reste une machine vilée qui est un peu oubliée, par exemple. Je le vois peut-être un peu comme ça. Donc, félicitations à un avis qui va prendre la tête, je pense. Je vous invite encore une fois à vous abonner à la chaîne YouTube. Sachez que pendant le mois de septembre, il y a des promotions et les subs ne sont pas très chers sur la chaîne Twitch, un peu plus de 3 euros. Donc, si vous voulez me soutenir, ça va être grand plaisir que je vous accueillerai. On est à un peu plus de 800. Donc, merci déjà, on a bien remonté le compteur. Merci infiniment parce que je compte sur ce soutien-là pour continuer de faire mes vidéos sur YouTube. Et toutes les actus sont disponibles tous les dimanches sur la chaîne YouTube CSGO, mais également Valorant, et également en podcast sur Spotify. J'espère que vous êtes prêts pour les news, les amis. On va parler de Zeus, le GOT, qui fait son grand retour en tant que coach. Ça me fait extrêmement plaisir parce qu'il est à la tête maintenant d'un projet avec 5 Ukrainiens. Donc, il rejoint Sky Fury. Et on sait les compétences de ce joueur, de cette légende. Il a tout gagné sur 1.6, il a tout gagné sur CSGO. Donc, c'est incroyable de voir une tête d'affiche comme ça à la tête d'un projet avec des jeunes talents parce que vraiment, là, je crois qu'il n'y a aucun joueur au-dessus des 20 ans. C'est 18, 19 ans, etc. de la scène ukrainienne, des pépites. Donc, je pense que ça va faire du bruit dans pas longtemps. En tout cas, Focus 2025. Je pense que c'est plutôt ça. On va faire un petit doc qui a été fait par tour, vraiment excellentissime, sur les pires performances des grosses têtes d'affiches de Counter-Strike. Voilà. Et on va parler de Ziou, la pire prestation de sa carrière. La voici, regardez, terrible. 2 kills, 17 morts, 0,28 de rating catastrophique. C'était quand Vitality était full équipe française. Voilà, pour ceux qui se souviennent de ce cauchemar. Enfin, on a Simple qui nous a fait un 3,16, 0,19 de rating à l'époque de Flipside. Comme vous pouvez voir, Markeloff, Blade, World, Edith, Bondic. Et pour la petite anecdote, sachez que j'ai battu Simple dans un BO3 quand il était chez Flipside. Bien joué à moi. On a chez SK Gaming. Non, pardon. Chez Astralis, Device. Pareil, 2,17, 0,14 de rating. Comme ça, c'est pour satisfaire notre égo, les amis. Nico, le monstre, chez Maos. Putain, il était vraiment très fort chez Maos en plus. C'est là où il s'est révélé, vraiment. 4,21, 0,22 de rating. Voilà, donc on a des petites stats comme ça qui montrent qu'on peut avoir des games un petit peu terribles quand même. Si vous en voulez encore, j'en ai. Coldzera, 4,17 aussi, 0,23 de rating. Les amis, on a Monésie chez G2. 5,19. 5,19. Terrible, terrible de chez Terribles. Xantares, le buff, le turc. 6,19. 4,18 pour Rops. Donc voilà, ça peut arriver à tout le monde, les gars, de faire absolument n'importe quoi. Et pour les anciens noms un petit peu, on a James, 6,19. On a Frozen, 5,17, qui est chez Faiz. On a Kenny S, la pire prestation qu'il est commise. C'est chez G2 à l'époque de son internationalisation, regardez. Avec Nico, Manek, Nexa, etc. 3,20, il nous a lâchés. 3,20, il nous a lâchés. Guardian, 3,19. Voilà, ça peut arriver à tout le monde d'être terrible. Donc gardez ces petits screens dans votre doc. Comme ça, vous vous rassurez en disant que vous avez le même niveau que ces mecs-là. Ça peut satisfaire votre égo. Parlons du choc del mercato del mundo qui a totalement retourné internet. Kadian fait son grand retour en in-game leader chez Astralis, mais en tant que rifle, il ne touchera pas aux snipers. Bon, je pense que sur un side CT, etc., de temps en temps, ça va sortir le double snipe quand ils en auront l'argent, la possibilité, ce genre de truc. Néanmoins, il va rifler. Donc je pense que ce n'est pas incompatible qu'on est sur CS2 aujourd'hui et que sur CS2, l'économie est trop rude. L'avantage de l'agressivité, il est terrible. Terrible, terrible, terrible. Les rifles sont trop, trop forts. Les pics, le netcode fait que les rifles, voilà, ils t'arrachent ta gueule parce que tu ne peux pas tenir une ligne. AWAP ou sans AWAP, bien évidemment, l'AWAP reste très forte, etc. Mais il faut le dire, c'est bien moins impactant que sur CSGO, le sniper. Et surtout, il fait son grand retour chez Astralis. Vous voulez que je vous répète cette information ou vous êtes en train de faire le film chez vous ? Il y a quelques temps, quelques mois à peine, fin 2023, Cadian avait pris la quenelle monumentale d'El Mundo du siècle même. Voilà, ça nous avait fait quelques années qu'on n'avait pas vu un backstab légendaire comme ça. avec Jabi et Staven, deux joueurs de la scène danoise avec qui il évoluait chez Heroic, qui l'avaient formé, qui l'ont kické pour faire leur projet chez Heroic. Et ensuite, ils se sont barrés d'Heroic pour signer chez Astralis le concurrent numéro 1. Donc c'est comme si, mais vraiment, à l'époque, Envy Us Titan, Envy Us vient démarcher chez Titan, Apex, Kenny S pour kicker Smith et Shox et leur mettre un grand couteau dans le dos. Et ça, on le sait, parce que Shox a été terrible pour lui, il l'a révélé dans sa carrière, il pleurait, il était allé se saouler au bar et ce genre de truc quand il avait eu ces informations-là. Donc on en est là, en fait. On en est là dans le truc. Et tous les joueurs pros ont communiqué là-dessus. Apex, il a dit « If I speak, I'm in big trouble. » Karigan, pareil. Et toute la scène professionnelle, les casteurs, les commentateurs, tout le monde dit « Waouh, 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 incroyable, l'ambiance va être terrible, etc. » Parce que vraiment, c'était un coup de trafalgar de ouf. Et Karigan s'est exprimé et a dit « C'est un grand challenge qu'on va devoir affronter, mais on est tous alignés sur les mêmes objectifs. On a faim de gagner. On partage le même esprit tactique, la même vision. Donc ça va nous diriger vers le succès. Voilà, très pragmatique, très mature. Je pense que c'est un très bon choix. Pas d'amertume. Voilà, il a pris sa quenelle. Ils étaient jeunes. Je ne sais pas, ils étaient jeunes. Ils sont toujours jeunes. Mais il voit qu'avec Astralis, ça ne se fait pas. Lui, il met un peu d'eau dans son vin. Le projet Liquid a flopé. Il veut retourner dans une grande maison. Il retourne chez Astralis. Il va jouer avec Device. Il va jouer avec Jabby Staven. Des joueurs. Enfin, le trio est réuni quand même. Chez Heroic, c'était quand même stratosphérie. Tactiquement, c'était très fort. C'est des pépites. Voilà, je pense qu'ils ont toujours de l'amour les uns envers les autres. Et qu'ils peuvent s'apprécier, en fait. Ils se sont quittés pour mieux s'apprécier, pour mieux retrouver ce qui leur manquait, je pense. Donc moi, je préfère le voir de cette manière. Plutôt optimiste. Voilà, plutôt romanesque même, j'ai envie de dire. Donc pour moi, c'est une très bonne chose. Parlons Mercato. Parlons Bleed. Bleed a kické Nexa après à peine deux mois de signature. Ça ne passe pas. Bleed fail ses qualifications dans absolument tous ses tournois, etc. Et donc Nexa est mis à la porte. La cible numéro un de recrutement, c'est Naitu, le petit français. Et là, ça me met un sourire fou parce que ce mec est très fort. Ce mec est plein de vie. Ce mec a une détermination folle. Sa personnalité est incroyable. Voilà, je passe en sous-marin. Je ne sais pas s'il regardera cette vidéo ou si quelqu'un le connaît ou quoi que ce soit. Mais je passe en sous-marin des fois le soir. Ils jouent avec une bande de potes qui streament et tout. Et voilà, des fois le soir, je suis dans le lit et tout. Et je me mate un petit peu. Ils font des games. Ils sont tous là à s'insulter et tout. Ça me rappelle un petit peu moi quand je faisais des... Voilà, des five-stacks avec tous les mecs de la scène française qu'on était tous un peu des potes. J'espère qu'ils resteront comme ça, qu'ils ne vont pas se mettre des bâtons dans les roues, qu'ils gardent un petit peu cette... cette sensibilité les uns envers les autres. Et je l'adore par sa personnalité en fait. C'est quelqu'un qui a plein de vie. Il est toxique parce qu'il a envie de gagner, que c'est un compétiteur et tout de temps en temps. Là, il crie un peu sur ses potes et tout. Bon, parce que c'est ses potes. Ça se voit tout de suite. Mais je le vois. C'est un grinder, quoi. C'est un grinder de ouf. Il est sur Faceit tous les jours. Il prac, il a faim. Il veut percer, donc je suis très content. Mais attention, il n'est pas target que par bleed. Et il est en phase de test. Il y a un leak qu'il annonce en phase de test chez Enz. Et c'est un excellent choix parce que Enz, c'est une organisation mondialement connue qui a une réputation qui n'est plus à prouver, qui est une maison qui pourrait le faire grandir sur la scène mondiale. Oui, c'est plus le Enz de l'année dernière, d'il y a deux ans, d'il y a trois ans, qui est dans le top 10 mondial, prétendant à des titres et des gros, 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 gros play-off sur les tournois. Mais ça reste un Enz qui veut se reconstruire sur 2025 et qui veut revenir dans le top 15, 10 mondes. Donc, c'est un vrai gros projet. Et j'ai ouï dire, ça, c'est un leak que je vous lâche. J'ai ouï dire que potentiel sixième joueur chez Vitality, ça a été approché. Ça a été approché en perspective d'un changement pour plus tard. Voilà, celui-là, il est cadeau. Je n'avais pas l'intention de le dire, mais vas-y, je le dis comme ça. Voilà, ça sera très certainement démenti par du Stavvita ou quoi que ce soit, mais je pense que c'est pour protéger les intérêts. Je n'ai pas que ça à faire d'inventer ce genre de choses. Mais il y a eu du ciblage. Il y a eu du ciblage, il y a eu des pourparlers. Bonjour, ça t'intéresserait, machin, sixième et tout, dans la perspective de, s'il y a un changement de... Maintenant, je ne sais pas plus que ça, pour être honnête. Mais c'est une excellente nouvelle. Le mercato le plus choc, on a parlé de Cadian, etc. On va parler maintenant de Tenz. Qui connaît Tenz ici ? Bon, sur CES, est-ce qu'on peut dire que c'était une fraude ? Est-ce qu'on peut dire que c'était un mec surcoté ? Est-ce qu'on peut dire que c'était un mec inexistant ? Est-ce que ça ferait de nous des aigris de définir Tenz, carrière Counter-Strike, là-dessus ? C'est un mec qui joue un MDL. Donc, pour ceux qui ne savent pas, il y a la Pro League. En dessous, il y a la MDL. En dessous, il y a l'Advanced. L'Advanced, c'est l'actuel niveau de personne, en fait. C'est nul, il n'y a aucune équipe française qui est en Advanced. Je crois qu'il y a Gen 1 qui est en Advanced, mais ils galèrent, ils galèrent pas mal. Ils jouent le maintien, quoi. Donc, c'est difficile. Mais, voilà, il n'a pas fait une grande carrière sur CS, il faut être honnête. Il fait son switch sur Valorant. Il va acquérir son respect sur Valorant. Totalement mérité, parce que mécaniquement, c'est un joueur exceptionnel. Je pense qu'il a pris la plénitude de l'opportunité qu'il avait, de la professionnalisation, du travail acharné, etc. C'est mécanique. Et Valorant, c'est un jeu plus accessible. Il a démoli tout le monde. Il avait quand même pas mal d'années sur CS. Et il a évolué à un bon niveau sur CS non plus. N'oubliez pas qu'il a fait son équipe avec Cloud9, notamment, avec la Cloud9 internationale, avec Mixwell, etc., qui a été un flop monumental. Mais quand même, c'était Cloud9 avec Othmatic et tout. Tu apprends des principes de jeu, ce genre de trucs. Ce n'est pas un débile, quoi. C'est quelqu'un qui est intrinsèquement un gros gamer, qui a un QI compétitif qui est très élevé, et mécaniquement, qui est vraiment gifted, pour le coup. Ah, gifted. Je ne sais pas si il est gifted, mais il bosse. Il bosse, je ne sais pas si c'est un talent, gifted. Il a un don. Il est très fort mécaniquement. Eh bien, regardez, il fait son retour sur CS2. Il a annoncé son arrêt de carrière sur Valorant. Il a annoncé sa retraite après 4 ans de compétition. Il est double champion de major sur Valorant. Sachez-le. Il a gagné les Champions avec Sentinels en début avec Shazam, etc. Et il l'a gagné en plus récemment avec la nouvelle line-up. Donc, ce n'était pas les derniers, mais peut-être les avant-derniers ou les avant-avant-derniers. Parce qu'ils le font tous les 3 mois, Riot. Enfin, ils en font 2 par an, quoi. Je crois que c'était fin d'année 2023 qu'il le gagne. Et donc, ça lui fait 2 champions. Puis, c'est un joueur des plus populaires. Mais il faut être honnête. La carrière sur Valorant, qu'est-ce que ça vaut ? Tu as 10 matchs dans l'année à jouer. Donc, il veut se concentrer sur Content Creator et tout. Et qu'est-ce qu'il fait ? Il stream du CS. Il est de retour sur CS. Regardez-le. Il est là, le gars. Bon, il est en death match, les gars. Il est en death match. Et là, on voit, il s'entraîne un peu. Et il est de retour. Et ça galère, niveau de l'IM. Oui, oui, oui. Ça galère, ça galère. Ça galère, comme vous pouvez le voir, il est en DM en NA en plus. Donc, le niveau en NA, mes amis canadiens, je vous invite à me contredire. Est-ce que le niveau NA est en dessous du niveau européen ? Est-ce que vous avez cette impression ? Ou est-ce que c'est nous qui nous voulons gonfler notre égo en disant que le niveau en Europe est bien plus élevé qu'en NA ? Je parle des casus, quand tu joues comme ça, en death match, en face hit, etc., en pug. En tout cas, moi, je le vois comme ça. Mais il galère. Il galère un petit peu sur le retour. Mécaniquement, le jeu est beaucoup plus difficile sur CS que sur Valorant. C'est un paradoxe, parce qu'en plus, sur Valorant, les mécaniques de jet, de raise et tout, c'est quand même très, très difficile. Beaucoup plus compliqué que CS, pour le coup. La verticalité, ce genre de choses. Mais la vélocité des personnages, l'aspect technique du jeu, c'est un peu ça. Le grand retour également du cheater Forsaken. On va terminer là-dessus. Il a purgé sa peine et il est débanné officiellement. Il peut reprendre la compétition, refaire des majors, de la pro-league, etc. Sachez qu'il a purgé sa peine de 5 ans de bannissement pour avoir triché. Rappelez-vous, lui, c'est WordExe dans les fichiers. Il y a un admin, il est sur son PC. Il dit, monsieur, c'est quoi la Word, là ? WordExcel, là ? On est en pleine land, frère ? C'était un tournoi ESL en Inde. En championnat national, il jouait chez Optic. Optic Inde. C'était une petite succursale qu'ils avaient fait là-bas. Et le mec avait le WordExe dans ses fichiers de racines du jeu pour lancer son petit cheat. Ça a été détecté. Il y a son coéquipier à côté, je me rappelle, qui est totalement choqué, qui lui lève les mains en mode, frère, on va fouiller ton PC. Si t'es un cheater, je vais te monter en l'air. Donc voilà, Forsaken est de retour. La légende. Bon, ça n'a jamais été un joueur qui a été fort. Il n'a pas évolué à un très bon niveau et il s'est fait attraper très vite. Je pense que c'est finito. B, imaginons qu'il revienne. Ça pourrait être marrant en tout cas. Merci d'avoir suivi cette actualité. J'espère que vous serez au rendez-vous la semaine prochaine également. Donc abonnez-vous parce qu'on est bientôt aux 120 000 abonnés. Dans les commentaires, si vous voulez me demander des analyses avec des joueurs en particulier, je les regarde avec beaucoup d'attention et je regarde également avec beaucoup d'attention vos commentaires pour débattre des sujets quand je suis maladroit ou respecter tout simplement vos avis, débattre pour avoir des divergences d'opinion. Moi, c'est ce que j'aime beaucoup. Et rappel de ma mendicité, bien entendu, c'est le September. Donc venez nous donner un coup de main sur Twitch. Ce n'est pas cher. Ça coûte à peine quelques 3 euros. Si vous en avez les moyens, n'hésitez pas à m'aider. C'est avec grand plaisir que j'accepte votre soutien. Des bisous sur vous tous. À la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada